salut les amis c'est taïkobo j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur ultimate fishing simulator 2 comme vous en doutez c'est un jeu de pêche un jeu de simulation de pêche alors je ne suis pas forcément un grand adepte de pêche même si il m'est déjà arrivé de pêcher même si j'ai déjà joué à des à des jeux de pêche mais je suis pas un grand aficionados et j'ai quand même voulu tester ce jeu alors j'ai fait un peu le didacticiel j'ai essayé de jouer un petit peu histoire de connaître un peu le jeu alors je vous explique un peu comment ça se présente là on est dans le menu donc on a le profil de pêche avec le niveau le temps de jeu le poisson attrapé machin le filet de pêche c'est où quand on pêche des poissons en fait et qu'on les relâche pas on les met dans le filet de pêche et après on pourra les vendre ou alors les mettre dans notre résidence qu'on va aller voir tout de suite alors c'est pas vraiment une résidence c'est plus un musée comme vous voyez les poissons qu'on pêche et qu'on veut garder ben écoutez on peut les mettre soit dans l'aquarium et les nourrir au fur et à mesure soit en fait on les affiche en trophée voilà et le musée il est grand comme ça il est quand même assez grand il y a matière à mettre quand même pas mal de poissons donc voilà on va pas y rester trop longtemps parce que de toute façon moi j'ai un ami vu que j'ai pas pêché grand chose donc voilà les paramètres du jeu on va parler les tournois alors les tournois en fait c'est simple c'est des concours qu'on fait avec les autres joueurs donc il y a les concours classiques organisés par le jeu je n'ai pas je n'ai pas encore fait mais bon j'ai un peu regardé on a un temps donné avec on a un frais d'inscription le nombre de participants une durée voilà et puis ben c'est ceux qui ça se fait au kilo et en fonction de divers endroits donc les concours en site quotidien avec pareil le temps donné le machin et tout là c'est les concours de joueurs c'est si on veut créer un concours ou si des joueurs ont créé un concours il se trouve ici alors pour le jeu comment le jeu vient est sorti il ya très peu de temps pour l'instant il n'y en a pas encore ensuite qu'est ce qu'on a on tourne à la maison les équipements donc c'est là c'est les équipements qu'on a nous avec les sets qu'on peut créer et les accessoires totaux qu'on a donc là évidemment c'est la boutique comme vous en doutez donc on a ici le prix d'achat mais vous voyez il est en rouge parce qu'en fait il faut avoir un certain niveau pour acheter et le niveau en fait il se trouve ici niveau 3 niveau 7 alors bon là on est sur les lots mais par exemple si on veut sur les cannes la niveau 1 elle est gratuite on peut l'acheter tranquillement elle niveau 2 350 dollars donc voilà on peut pas l'acheter pour le moment parce qu'il faut qu'on passe un niveau et en plus on n'a pas l'argent donc voilà ça se passe comme ça après on a plein de trucs un accessoire leur pas de son etc voilà là c'est pour la boutique ensuite il ya ici les aptitudes qu'on débloque au fur et à mesure qu'on passe des niveaux économiste tricheur je sais pas encore en trop à quoi ça correspond j'ai vu que j'ai pas encore eu le temps de le faire je pense ça donne surtout sûrement des bonus il ya des quête à faire quotidienne des quêtes hebdomadaires puis des quêtes mensuelles qui se trouvent ici là par exemple la quête d'aujourd'hui il faut qu'on qu'on attrape 10 kg de truites arc-en-ciel qu'on attrape un poisson qui pèse au moins 1 kg et il faut attraper au moins cinq poissons d'une espèce de nez alors je sais pas trop ce que c'est une espèce de nez je crois que c'est un poisson ou quelque chose comme ça et donc voilà il ya donc les statistiques si et puis si on veut de l'aide il ya une grande bibliothèque d'aide quand même c'est assez bien expliqué et ben nous on va aller pêcher maintenant qu'on a assez discuté on va aller pêcher alors il ya donc le tutoriel si on veut se refaire un tutoriel pour apprendre les bases mais bon c'est vraiment les bases donc vous dire honnêtement ça elle pas énormément ensuite on a plusieurs 1 2 3 4 5 6 6 lieux et qui se débloque au fur et à mesure là ils font niveau 3 niveau 7 niveau 14 niveau 22 niveau 27 donc c'est pas pour tout de suite nous on va commencer de toute façon où on peut donc nous on va aller jackson lui qu'on n'a pas le choix on va choisir aller le matin temps couvert voilà on va pêcher donc là ils nous disent le style de poisson qu'on peut attraper dans ce lieu donc nous voilà sur nos lieux de pêche alors sur la carte on peut choisir différents lieux de pêche moi je veux mettre sur le sur le lieu 5 là on peut s'y rendre à pied un c'est le son vraiment c'est vraiment un côté j'ai débuté là je me retrouve juste ici et donc on se rapproche du bord évidemment on va pas pêcher dans l'herbe à partir de là en fait j'ai la possibilité d'aller dans mon équipement voir pour changer d'équipement si je si je veux le faire en mettant le f3 j'ai les quêtes qui s'affichent ici et puis je vais choisir mes cannes alors j'ai soit je crois que c'est le centre de pêche à la mouche donc pêche au lancé et la pêche classique qu'on fait en rivière avec le petit le petit ver de terre moi j'ai encore à part dans le dit acticelle j'ai encore jamais réussi à pêcher à la pas parce que je sais pas j'ai quelque chose qui qui va pas ou alors j'arrive pas modifier quelque chose à modifier la longueur de ça mais cette le set est incomplet pourtant j'ai pas modifié le set donc normalement il devrait être complet alors clic droit pour attraper ensuite on va faire un lancer moyen on lâche et on a la possibilité de voir soit de rester comme ça en dehors soit d'avoir une vue sous l'eau et pour au début en débutant je peux vous assurer que la vue sous l'eau elle est vachement plus plus intéressante et plus facile parce que là vous avez regardé ce que vous voyez le bouchon perso moi non les graphistes sont plutôt sympa je les trouve quand même assez lourd pour moi qui est quand même une carte plutôt correcte enfin j'ai une 1080 et je suis obligé de me mettre en en max je peux pas mettre en ultra parce que ça fait un peu ramé c'est pas très pas très sympa donc donc c'est un peu gourmand en termes de graphisme mais bon c'est joli donc voilà vous voyez en fait je pense que mon mon verre est trop haut et le problème c'est que je ne peux pas descendre je ne peux pas descendre remonter le bouchon plus pour pouvoir une grande je comprends pas j'ai pas compris comment j'appuie pourtant sur le bouton qu'il faut mais ça veut pas me descendre donc donc voilà donc du coup on va pêcher ce qu'on va faire je sais pas comment ça s'appelle s'appelle à la mouche hop je vous montrais tac on envoie ça y est il est dedans et en là on va tirer lentement pour faire boucher pour le faire bouger en même temps on tire et puis si tout va bien on va peut-être attirer un poisson alors j'en vois pas trop s'il y en a par là si vous voyez lui là il hop voilà un petit brochet allez on maintient le clic droit on essaye de tirer avec le clic gauche pour le ramener en bas vous avez la solidité de la ligne de la canne et du moulinet là c'est un petit poisson donc il n'est pas trop compliqué à ramener hop on arrive et voilà un brochet vermiculé un poids 0,31 prix 68 centimes xp 5 alors donc là on a la possibilité soit de le garder et on prend 5 xp après on pourra le vendre ou le mettre dans notre dans notre musée sans leur lâche et on prend un peu plus d'xp on va jouer sur l'xp parce que le prix c'est pas grand chose et puis je le joue pas l'intérêt de le mettre dans le musée donc on le relâche on récupère un peu d'xp et on va faire un lancer on va refaire un lancer ici hop il est dans l'eau allez on ramène alors si on veut que ça aille un peu plus bas on laisse on laisse descendre on laisse descendre on laisse descendre voilà on va laisser encore descendre un petit peu hop allez on va commencer à ramener tout doucement pour que les poissons le voient on a possibilité de modifier la vitesse du moulinet aussi si on veut un plat mais ça je pense pour les petits quand on a des petits poissons c'est pas forcément intéressant c'est plus intéressant pour de changer la vitesse quand les poissons sont du mal à l'attraper celui là il est encore plus pété que l'autre hop on relâche on va changer de lieu on va se remettre ici là à cet endroit là on va s'avancer un petit peu et on va se mettre par là alors il ya évidemment la possibilité de casser la ligne soit à cause d'un gros poisson voilà soit quand vous accrochez sur une soit comme vous accrochez dans des branches en face où ça m'est déjà arrivé sur une partie lancé d'être lancé trop loin s'accroche à des branches et quand vous tirez pour vous décrocher bas la ligne la ligne casse voilà là on est bon se reprendre le dessous et évidemment quand ça casse faut changer donc soit vous l'avez sur vous et pouvez le changer directement sinon faut revenir au menu faire à racheter des à tout ce qu'il faut et refaire une ligne sans rien oublier sinon ça fonctionne pas bon visiblement aujourd'hui à cet endroit là ça veut que des brochets ce qu'on va faire on va le garder puis on va le revendre 80 centimes allez hop on va essayer de changer un petit peu de lieu et on va se mettre alors pour que je sois bien on va tester sur ce lieu là je crois que je suis jamais allé non je suis jamais allé ici donc on va traverser on a traversé on va essayer avec l'autre canne on se mettant par là alors hop elle est dans l'eau très bien à mon avis ça a rien donné ça m'a l'air quand même bien profond bien trop profond alors où est-il il va avancer tout doucement oui pourtant il y a des belles bêtes en dessous mais elles sont trop basses je sais pas peut-être qu'il faut que je remodifie ma ligne celle-là c'est vrai que je l'ai pas je l'ai pas touché peut-être que je l'ai mal faite je vérifie parce que là je peux rien je peux rien pêcher avec ça je trouve ça dommage en fait de rien voir Il ne peut rien voir dans l'eau quand même Et c'est peut-être parce que justement J'ai modifié quelques Quelques effets graphistes Pour que ça soit clean Alors vous voyez en bas Depuis tout à l'heure On voit telle personne a attrapé tel poisson En fait on est plusieurs sur un salon Alors on ne se croise pas Mais on peut discuter et s'entraider Dans ce qui se sent dans le chat Mais à la différence De certains autres Jeux de pêche Où on peut se croiser Dans le jeu Là ça ne le fait pas, on ne se voit pas Je trouve ça un peu dommage Du coup Ça enlève un peu de l'interaction Mais bon c'est comme ça En termes de niveau de technicité Alors on va quitter la zone On va revenir Comme ça je vais revendre le poisson En termes de technicité Je pense que Ce n'est pas forcément abordable Aux débutants Parce qu'on n'est pas vraiment aidé Non plus par exemple dans la boutique Si on veut faire notre set De pêche C'est avec nos compétences Donc je trouve que c'est un peu dommage Mais ce n'est pas assez poussé Pour des férus de pêche Et je pense que pour des férus de pêche Il y a des jeux bien mieux Voir même gratuits Donc voilà Je suis un peu mitigé C'est un peu entre les deux C'est pour Ceux qui s'y connaissent Mais qui ne sont pas trop férus non plus Je le trouve quand même Je ne vais pas dire vide Mais je trouve quand même Qu'il manque un peu de contenu Parce qu'au final On n'a que quelques lieux Pas énormément Au niveau De la boutique Elle n'est pas énorme non plus En vrai Je connais des jeux Enfin il y a des jeux Où c'est quand même Beaucoup plus fourni Au niveau de la boutique Et Il n'y a pas vraiment De but précis Alors moi je trouve Ce côté des aptitudes C'est plutôt sympa Le fait qu'il y ait des quêtes aussi C'est plutôt sympa Mais ça manque quand même Un peu de contenu Alors bon Il est sorti que très récemment Il est en early access Il est sorti il y a quelques jours Comme je vous ai dit Donc ça va sûrement arriver Mais je trouve quand même Qu'au début A son lancement Ça fait Ça fait un peu just Alors j'ai dit Que je vais aller revendre Voilà 80 centimes Hop On va vendre ça Bon j'ai essayé De faire quelques petits réglages On va y retourner Allez on va changer On va mettre Soir Soir nuageux Hop Voir peut-être Normalement On aura peut-être D'autres poissons Alors on va essayer Ici Tac Il y a quand même Pas mal de courant Et alors On va se poser là On va prendre Donc celui-là On va réessayer Peut-être plus Par là-bas Alors à quel niveau Ça va le lancer C'est des lancers courts Mais J'aimerais bien Pouvoir vous montrer Montrer la pêche au vert Mais Ça veut pas Ça veut pas Il y a des beaux poissons Il y a des beaux poissons Il y a matière A faire de la bonne pêche Ici Mais je dois pas avoir Le bon matériel Ou peut-être des bugs De touches Et le fait Que je peux pas Baisser comme je veux La ligne Donc à mon avis C'est peine perdue Ah si Ça y est J'en ai un Hop Il est pas trop compliqué A remonter Celui-là Une petite perche canadienne Voilà Elle me rapporte pas beaucoup D'XP 2 ou 3 Par contre 2 dollars Donc on va la garder On a réussi à la prendre Ah voilà C'est juste en fait Voilà Ok donc j'ai trouvé Vous avez Je viens de régler le problème J'ai même pas Testé avant Régler le problème Des touches en fait Donc On nous propose Au départ De choisir Clavier Qlulerti Ou Azerti Etc Sauf qu'en fait Les touches Restent quand même En Qlulerti Donc Donc voilà Donc là J'ai modifié 45 On va rester à 45 On va essayer à 45 Hop Alors Peut-être pouvoir Voir un peu plus de contenu Voilà J'ai très très mal lancé On va essayer Pas non plus À accrocher Trop de Trop de plantes Au fond Serait dommage Donc là On est à 45 45 C'est plutôt pas mal J'aurais peut-être Mis peut-être Un pli peu plus bas Quand même Là On va râtre Là On est à fond On est à fond Sur notre ligne J'aurais préféré Y mettre un peu plus Au fond Là-bas Je changerais peut-être Mon lancer Sur la prochaine Pour tirer En fait On est obligé d'abord D'amorcer Avec le clic droit Et en fait Après Mouliner Avec le clic gauche Pas comme dans les jeux classiques Où il y a juste un bouton Et on sort Ah que c'est dommage J'ai pas encore pu vous montrer Sur des Sur des poissons Qui forcent un peu plus La ligne Parce que là Pour l'instant Les poissons Que je vous ai sortis Ils sortent pas Ils forcent pas Énormément Alors Qu'est-ce qu'on a par là Est-ce qu'on a quelque chose Qui va arriver J'ai pas l'impression On va remonter Un petit peu Par là Après Je suis peut-être Pas forcément Dans la bonne horaire Je vous avouerai Vu que je m'y connais pas trop Je sais pas trop A quel moment Ça m'enrolle plus Après C'est peut-être Juste une histoire De poissons Hop On va retirer On va se prendre la tête On va changer de lieu On va se mettre Allez On va se mettre ici Alors par contre Est-ce qu'on peut Non on peut pas changer L'horaire Là on est obligé Par contre J'ai pas trouvé Comment ranger la canne Alors on va se mettre là Et on va lancer J'aimerais bien pouvoir lancer Là c'est de lancer C'est de lancer court C'est assez mal fait Je trouve Cette façon de lancer Soit long Soit court Et quand c'est court C'est vraiment Énormément court Parce que là J'ai même pas fait Deux mètres Il est quand même Très très perfectif Ce jeu Et du coup Assez frustrant Je vous avouerai Qu'au début J'y ai joué une heure J'ai voulu arrêter Tout de suite J'étais vraiment Pas chaud Pour continuer Et puis je me dis Bon allez Je lui laisse quand même Une chance On sait jamais J'avouerai que j'ai quand même Pris un petit peu plus de plaisir Sur d'autres jeux Même si je suis vraiment Pas un grand férud De jeu de pêche Je pense même Que je suis pas vraiment Un grand fan De jeu de pêche Parce que peut-être Que j'y comprends pas Pas grand chose Non plus Mais voilà Donc il y a pas Pas grand chose Honnêtement Qui fait que Ça me donne envie Vraiment de m'accrocher Sur ce jeu Je vous avouerai Que je donne tout Pour la vidéo Mais il y a peu de chance Que je continue à jouer Après Ou alors c'est que J'ai vraiment compris Certaines choses Et je morde dedans Je morde à l'hameçon Mais là pour l'instant On doit être quelqu'un de patient J'y branche Peu de plaisir Ça fait 10 minutes Qu'on attrape rien du tout On va arrêter les frais Ici Hop on va retester La pêche de la mouche Là Oui On va se mettre Sur le panton Et on va lancer Hop on va laisser s'enfoncer un petit peu Avant d'aller le ramener Après je ne suis peut-être pas du tout à la bonne heure Si ça se trouve le soir Ça ne marque pas du tout Peut-être pour ça Allez Je pense qu'on n'est pas sur la bonne heure Ah on en a un Il est là Il n'est pas trop véloce Parce que ma ligne Elle n'est à que deux barres Donc il n'est même pas du tout véloce Un hachigant Un hachigant à petite bouche 22 22 grammes XP 2 Pour 2 ou 3 XP Après 93 On va le garder Ce qu'on va faire On va quitter On va changer d'heure Donc on quitte la zone On va revendre Allez Tac Et tac Puis on peut-être Changer d'heure On va se mettre Allez le midi Ciel dégagé On va voir Ce qu'on peut avoir On va le tester d'abord comme ça Puis après on va retourner Après on va retourner Où on était peut-être tout à l'heure Peut-être qu'en ayant changé d'heure Ils seront un peu plus voraces Ou non Tiens On ira à un point Où on n'est pas encore allé Mais on pêchera au vert Mais bon Comme vous voyez Ça mord un peu plus À la mouche Qu'au vert Là ça va tirer Regardez La ligne ça tire Là il va me la casser Il va me la casser Il faut que je laisse Le poisson s'est échappé Et il m'a cassé la ligne Vous voyez Il n'y a plus d'hameçon Plus rien Donc ça veut dire Il va falloir que je refasse mon 7 Du coup Alors Donc ce qu'on va faire Je vais essayer Tiens ici Avec peut-être On va rajouter encore un peu On va mettre 1m25 de profondeur Hop Et on va lancer On va voir si on peut pêcher quelque chose ici Au vert C'est peut-être même 1m25 C'est peut-être même pas suffisant C'est quand même bien profond ici C'est tout Sous-titrage ST' 501 J'essaye de voir où il est, mais je ne vois absolument rien du tout. Je ne sais même pas où on se situe dans l'eau. Ça, c'est vraiment dommage quand même. On est obligé de pêcher avec la caméra dans l'eau. Ou alors il faut se fier au petit logo là à droite. Je pense qu'on n'est pas sur la bonne ligne pour pêcher au vert ici. Je pense que c'est vraiment de pouvoir pêcher à la mouche ici. On n'est pas au vert. Bon, du coup, ce qu'on va faire, écoutez-moi, on va s'arrêter là. Je suis désolé, ça se finit un peu en eau de boudin. Et puis je n'ai pas pu vous montrer vraiment tout le jeu complètement. Mais bon, comme vous le voyez, ou alors c'est que je ne suis vraiment pas doué du tout pour ce genre de jeu. Et que ce n'est vraiment pas du tout fait pour moi. Et que je ne comprends absolument rien. Ce qui est possible. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas complet, c'est trop complexe. Ou alors ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. Mais je ne suis pas fan. En tout cas, on s'arrête pour le moment. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.